Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui, encore une fois, va être un update lecture et je suis vraiment trop trop contente parce que j'ai fait de très belles lectures en fait cette semaine j'ai pas été du tout déçue donc voilà et pour pas perdre de temps on va commencer tout de suite Alors la première lecture que j'ai à vous présenter c'est le tome 3 de La Faucheuse, donc le glade de Neil Shusterman que j'ai aux éditions Robert Laffont Regardez-moi un petit peu cette bricasse, pfff, terrible Donc comme c'est un tome 3, je vais vous faire un résumé plutôt de ce qui se passe dans le tome 1 ça posera le décor global en fait on est dans notre monde à nous mais plutôt un monde futuriste où en fait la mort naturelle a complètement été éradiquée il y a eu énormément de progrès technologiques qui ont fait que du coup il n'y a plus la mort parmi nous sauf que pour éviter le problème de surpopulation il a fallu créer la communauté des faucheurs donc qui sont des individus qui suivent une formation pour devenir faucheurs et être faucheurs ça veut dire que leur boulot c'est de glaner des personnes dans l'humanité pour faire baisser le taux d'humains sur terre pour éviter une trop grosse surpopulation et en gros voilà donc quand on est glané par un faucheur on ne peut pas être ressuscité on ne peut pas être emmené dans un centre de résurrection c'est vraiment fini pour nous et voilà en gros c'est globalement ce qui se passe dans cet univers là et dans le premier tome on va suivre Citra et Rowan qui vont être choisis pour suivre la formation de faucheurs et on va suivre toute leur année d'apprentissage jusqu'au dénouement pour savoir lequel des deux va finalement devenir faucheurs et voilà en gros c'est à peu près ça pour vous refaire un petit historique le premier tome je l'avais plutôt bien apprécié mais je l'avais lu en période d'école et j'avais pas eu un engouement particulier en fait et le fait de devoir m'arrêter souvent parce que en période de boulot forcément j'ai moins le temps de lire j'avais pas été totalement conquise à part par la fin que j'avais trouvé trop trop top et cet été j'ai lu le tome 2 j'essayerai d'y penser mais de vous mettre le lien vers mon avis et le tome 2 par contre j'ai été totalement conquise c'était juste une trop trop bonne lecture j'ai été bluffée j'ai été surprise je savais pas du tout où on nous emmenait et c'était juste spectaculaire et j'avais vraiment adoré ce tome 2 et forcément j'avais envie de finir cette saga j'avais envie de lire le tome 3 pour l'occasion du Pumpkin Autumn Challenge pour boucler en fait cette série et savoir où est-ce qu'on allait et comment ça allait se conclure puisque à la fin du tome 2 je vous cache pas que on a envie d'avoir des réponses clairement c'est... des questions se posent sur l'avenir de l'humanité en règle générale et voilà dans ce tome 3 franchement je l'ai moins aimé que le deuxième le deuxième franchement pour moi c'est le meilleur mais il était vraiment super bien ce que j'apprécie aussi dans celui-là c'est qu'on a énormément de nouveaux personnages qui vont se mettre en place et qu'on va apprendre à connaître et à vraiment beaucoup aimer c'est vrai que c'est vrai que voilà ils sont tous attachants les uns les autres les relations qu'ils vont développer je trouve ça vraiment super sympa à suivre l'histoire de fond qu'on va avoir avec le Thunderhead pareil je trouve que cette cette IA elle est vraiment super intéressante c'est bien pensée c'est bien fait et je persiste à dire que c'est vraiment une saga qui fait poser des questions sur le bien le mal et surtout en fait pour moi c'est pas un post-apo puisque il n'y a pas une grosse situation apocalyptique qui se passe et qui engendre un changement total pour l'humanité là c'est plus en fait notre société actuelle qui a évolué au niveau des découvertes scientifiques etc et bah le Thunderhead a pris le contrôle enfin l'humanité plutôt a décidé que le Thunderhead prendrait le contrôle pour gouverner en fait la population et que la communauté des faucheurs allait s'occuper de de la mort non naturelle du coup c'est quelque chose qui pourrait se passer et qui n'est pas du tout incohérent et ça pose question et j'adore en fait dans ma lecture me poser toutes ces questions de me demander est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal est-ce que ce serait justifié dans notre société ou pas est-ce que les faucheurs la façon dont ils décident de glaner les personnes elle est bonne ou mauvaise voilà il y a tout un tas de choses qui se mettent en place et ça fait vraiment beaucoup réfléchir et même s'il est classé en jeunesse et ben franchement je trouve qu'on peut le lire aussi bien quand on est tout jeune enfin peut-être pas tout jeune mais à l'adolescence sans problème mais en étant adulte pour moi il n'y a vraiment aucun problème au niveau du style il n'y a pas de soucis non plus c'est bien construit c'est bien fait et il y a des petits il y a des petits détails qui sont un peu disséminés tout au long de l'histoire et quand on va arriver à un dénouement on va se dire ah c'est pour ça qu'il nous a parlé de ça au début et que au début de l'histoire en fait on n'avait pas forcément le lien au niveau de tous ces petits détails on se doutait que ça allait expliquer quelque chose mais quoi pas trop dans celui-là j'ai été beaucoup moins surprise que que dans le deuxième le deuxième je me suis vraiment attendue à rien du tout et c'est pour ça que ça m'a foutu un peu une claque tellement j'ai été surprise de bout en bout en fait celui-là un peu moins parce qu'avec les petites les petites informations qu'on a entre chaque chapitre ça nous donne un peu une information de où on va quand même globalement même si dans le détail on sait pas du tout comment ça va se mettre en place et le comment ça se met en place je l'ai un peu vu venir mais que sur la fin donc ça m'a vraiment complètement convaincu et donc voilà au final lisez la faucheuse si ce n'est pas déjà fait que vous soyez adolescent ou adulte lisez la faucheuse c'est vraiment super bien et et comme je vous dis ça fait vraiment réfléchir et et voilà je trouve ça vraiment top que un livre qui soit à destination de la jeunesse fasse autant réfléchir sur bah tous ces sujets là toute cette société sur ce que c'est en fait l'humain et prendre conscience de bah comment l'humain est et c'est pas toujours c'est pas toujours beau à voir et je trouve que c'est bien aussi de se remettre en question et de temps en temps de se dire ouais l'humanité c'est ça et l'humanité c'est pas toujours on n'est pas toujours au top dans certains cas oui mais dans d'autres pas vraiment donc voilà je vous le conseille à 200% je vous le conseille la saga et je me ferai un plaisir de lire les autres romans de Neil Justerman parce que c'est vrai que quand j'avais lu le premier tome je m'étais dit oui on continuera la saga mais voilà on s'arrêtera là et bah finalement je lirai les autres romans de l'auteur avec grand plaisir parce que je trouve qu'il a vraiment un style une plume une façon d'amener les choses qui est vraiment top ici et donc voilà on n'est pas sur du coup de coeur mais globalement c'est c'est pas loin voilà et donc deuxième et dernière lecture que j'ai fait donc pour le pumpkin autumn challenge pour le mois d'octobre et je serai officiellement à jour là pour le mois d'octobre donc je vais pouvoir prendre un petit peu d'avance donc c'est The Midnight Library de Nick Shadow donc ici c'est le tome 5 donc menteuse que j'ai aux éditions Nathan enfin plutôt que j'ai emprunté à la médiathèque voilà les Midnight Library c'est vraiment une petite saga horreur c'est un peu effrayant de temps en temps donc là derrière c'est marqué à partir de 12-13 ans donc c'est vraiment c'est vraiment de cet âge là en fait 12-13 ans je pense que si on lit ces histoires là à la période d'Halloween le soir tard une nuit d'orage à cet âge là je pense qu'on peut être vraiment stressé pour ma part ça va surtout qu'en plus je les lis en journée donc il n'y a pas de problème et j'ai dépassé depuis un bon moment déjà l'âge de 13 ans donc ça va plutôt à ce niveau là mais donc voilà donc dans les Midnight Library on a 3 nouvelles donc quand vous regardez la taille du roman là on n'est même pas à 200 pages et on a 3 nouvelles dedans donc ça va très très vite à lire donc dans celui là on va avoir la première nouvelle qui s'appelle Menteuse du coup où on va suivre une jeune fille qui vient d'avoir 13 ans je crois donc qui s'appelle Lorraine et qui est très très effacée très solitaire qui n'a pas d'amis qui vient d'arriver dans une nouvelle ville et elle n'arrive pas à s'intégrer et pour essayer justement de s'intégrer à travers les réseaux sociaux elle va s'inventer une amie imaginaire très populaire très cool et comme ça en fait elle va prendre un petit peu du galon entre guillemets dans son collège et le problème c'est que les mensonges qu'elle va créer pour développer en fait cette amie imaginaire là ça va lui retomber un petit peu dessus et elle va se retrouver dans une situation plutôt complexe et plutôt effrayante donc voilà pour la première nouvelle deuxième nouvelle c'était vos billets s'il vous plaît là elle était vraiment toute courte celle-là elle faisait que 40 pages on a 3 jeunes amis qui doivent se rendre à un match de foot de leur équipe favorite et ça fait des années que l'équipe n'a pas réussi à gagner la coupe et là ils sont quasiment sûrs que leur équipe va gagner donc ils ont vraiment besoin de se rendre au match sauf que celui qui devait penser à prendre l'argent pour payer les billets de train a complètement oublié et donc ils se retrouvent tous les 3 sans argent pour payer le billet de train et ils sont vraiment obligés de prendre le train parce que sinon ils ne seront jamais à l'heure pour le match donc ils décident de frauder de monter dans le train de toute façon il n'y a que 2 arrêts ça va très très vite il n'y a jamais de contrôleurs ils ont fait ce trajet-là des centaines de fois et ils ne se font jamais contrôler donc pas de soucis sauf que on se doute bien que cette fois-ci ça va être un petit peu compliqué on va dire en gros voilà et la dernière ils se sont trompés dans le résumé derrière c'est pas comme ça qu'elle s'appelle c'est tuer n'est pas joué je crois oui c'est ça donc c'est tuer n'est pas joué donc on va avoir 3 copines qui qui vont démarrer en fait en soirée entre copines et leur classe elles participent à des cours de théâtre et elles vont participer à un jeu théâtral qui est le jeu du clin d'oeil qui tue où autour du cercle on a un assassin un détective et puis les victimes potentielles et quand l'assassin nous fait un clin d'oeil on est censé jouer sa propre mort et voilà l'histoire elle va vraiment partir de ça sauf que ça va vraiment mal tourner ce jeu là et voilà que j'en ai pensé The Midnight Library je suis toujours fan en fait c'est toujours très rapide ça me replonge un petit peu en enfance il n'y a pas besoin d'en dire plus en fait l'histoire elle pose bien les bases elle va direct à la conclusion mais sans trop louper de passage c'est toujours super bien fait super bien dit là sur les 3 nouvelles menteuses j'ai trouvé que ça fait un peu froid dans le dos mais c'est pas effrayant du tout c'est plus un peu malaisant et un peu voilà un peu froid dans le dos vos billets s'il vous plaît celle là c'est celle qui aurait pu être le plus effrayant je pense quand on a 13 ans et qu'on a déjà vécu cette situation là de frauder dans le train je pense que c'est celle là qui peut être la plus effrayante et tuer n'est pas jouer était super sympa ce que je lui reproche un petit peu c'est que on connait le dénouement en fait on sait très très vite ce qui se passe même si l'histoire essaye de nous faire croire autre chose en fait on sait directement ce qui se passe et c'est un peu dommage mais je me dis peut-être que à 12 ans à 12-13 ans on ne se rend pas vraiment compte et ça peut ça peut nous prendre totalement mais voilà c'était vraiment une super bonne lecture ça m'a bien fait plaisir de de retrouver cette ambiance là même si c'est pas du tout le plus effrayant que j'ai lu il y en a certains où on a un petit peu des sujets de possession tout ça qui me mettent un petit peu plus mal là c'était pas le cas donc donc pas de problème là dessus mais c'est super sympa et je trouve qu'en lire un par an à la période d'Halloween bah franchement voilà c'est plutôt cool ça se lit vite c'était sympa je ne pense pas que j'en garderai un souvenir impérissable mais mais voilà c'était c'était sympa c'était dans le thème et voilà et donc voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire ça me fera super plaisir en attendant je vous souhaite une très belle semaine de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine salut ciao 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 ciao